Hello les gens, hello tout le monde, on se retrouve pour la suite des épisodes de Harry Potter. On est dans la cour, on vient d'avoir un duel assez catastrophique et on va voir ce qu'on fait ensuite. Alors, nous avons de nouvelles coiffures qui sont pas extraordinairement extraordinaires, voilà voilà. Deux nouveaux pantalons, un petit bonheur. Moi je sais pas ce que vous en pensez de leur tenue mais c'est pas la joie hein. Oh, que ce soit les shorts, que ce soit les jupes, enfin moi je préfère carrément la tenue de sorcier. Je reste classique je sais mais même leur tenue elles sont bizarres, parce qu'au moyen-âge, moi ma tenue serpentard c'est mon bébé quoi, c'est mon dada. Bon là il y a des petits bijoux, des petits écussons, tatati tatata, des petites lunettes, ouais, 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 écoute, on reste comme on est, hein, voilà. Alors, allons nous balader un peu. Remerciement aux joueurs, oh merci, merci. Oh là là, des diamants et tout, on est bien, on est bien pourvu aujourd'hui. Alors, grande salle, infirmerie, grand escalier, la cour, qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Terminer les leçons. Ah, il faut aller sur le terrain d'entraînement. Il faut qu'on apprenne à invoquer un balai. La dernière fois déjà on y avait eu le droit. Bonjour. Allez c'est parti, on invoque des balais, on a pas peur. Entretien du balai. Génial, aujourd'hui on va frotter. Bienvenue en cours de vol. Après votre première leçon d'observation, je vais maintenant vous apprendre à invoquer votre balai. Mais avant de pouvoir faire cela, vous devez apprendre à vous en occuper. Allez, à vos postes d'entretien de balai. Tu parles d'un cours ? Cours de ménage. On entretient. Elle est déjà en train de se marrer, elle. Moi je ne discuterai même pas avec elle. Pourquoi tu me poses toujours des questions si sérieuses ? Oh là là. Bah, vous me donnez envie de vomir tous les deux. Ok ? Regarde-moi baguette, voilà comment les pros entretiennent leur balai. Genre, comme si tu pouvais faire mieux. Ce serait dommage que tu tombes de ton balai et que tu finisses dans le lac noir. Euh, je veux que mon destrier soit aussi beau et aussi rapide. T'as raison. Je vais m'envoler jusqu'à la cime d'un grand arbre et lire tout l'après-midi. Ça c'est une bonne idée. On sent qu'elle aime les révisions. J'applique toujours la cire dans le sens du bois. J'adore qu'on soit ensemble. C'est normal, on est meilleure amie. Encore heureux que tu adores qu'on soit ensemble. Non, ce sera embêtant sinon. Une bonne couche de cire améliore à grandement ses performances. Allez, on applique la cire. C'est parti. Ça c'est de l'entretien de balai, je vous le dis moi. On frotte, on frotte, on frotte. Le plus beau, le plus brillant de tous les balais. Allez, firez là. Du courage, je savais pas que c'est courageux de frotter un balai. Préparez-vous à invoquer le balai. Oui, oui, oui. Entraînez-vous à invoquer votre balai. Un pas en avant, tendez la main droite et dites... Debout. 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 Difficile de se contrassurer avec toute cette magie extraordinaire à l'école. Les pauvres balais, le bois n'a rien à voir avec celui des fermes de Cana. Ha, j'ai assisté à toutes les coupes du monde de Quidditch depuis ma naissance. Debout. Familiers, réveillez-vous. Brosses dures, comètes, nimbus et éclairs de feu. Ça en fait des noms de balais. Est-ce qu'on aurait un abus, nous aussi ? Je peux engoutir un paquet de sucacides d'un seul coup. Alors, je peux bien faire ça. Je sais pas ce que c'est. Debout. Les échardes augmentent les chances de chute mortelle. C'est rassurant. Mais Rulé devrait faire plus attention à sa sécurité et moins se la raconter. C'est moi qui devrais faire attention. Maintenant, Miss Baguette, montrez-nous comment vous invoquez votre balai. Debout. Moi, je pense que si mon balai se mettait debout quand je l'appelais, ce serait pas mal. Notre balai est invoqué. Une vengeance magique. Mais Rulé ne vous lâchera pas la grappe tant que vous n'aurez pas amélioré vos compétences en duel. Essayez de trouver un tuteur. Ok. On va se trouver un tuteur. Il faut qu'on apprenne à faire des nouvelles potions et il faut qu'on apprenne à faire des tours. Salle commune de Serpentard. Voyons voir. Salle des potions. Si on se faisait, je ne sais pas. Cours de potions. Salle commune de Poussouf. Bah oui, on ne peut pas y aller. On n'est pas chez Poussouf. Terrain du château. Tour. Tour. Tour Est. Je ne sais pas où on a le droit d'aller ou pas. Je vais me balader, moi. Grande salle. Oh, un fantôme. Wouhou ! Ah, je crois qu'on l'a chatouillé. Cours. On va repartir à l'escalier. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous apprendre. Aller voir Félix. Ah. Bah, Félix ne veut pas nous voir. On va aller faire des potions. Félix, il veut qu'on aille voir sur le terrain de Quidditch, mais pas tout de suite. Allons voir Rogue. Professeur Rogue, je n'ai pas à apprendre des nouvelles choses. C'est parti. Ah ah ah, Rohan, viens, on va en cours de potions. Psst, Lucille, ça va ? Je me demande quelle est la consommation d'agrédients de Poudlard chaque année. Brôle de question. Est-ce qu'il y a une différence mesurable entre une pincée et un traîne ? Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à aspiquer avec Rogue comme prof ? Penny m'a aidé à m'entraîner pour les potions. J'ai reçu un colis de chez moi. Bien, Lucille, j'ai une question pour toi. Avant Dumbledore, qui était le directeur de Poudlard ? Oh ! Cornelius, Phineas, Nijelius Black ou Armando ? Ah, je ne sais pas. Franchement, j'hésite entre Cornelius et Phineas. Cornelius, je ne sais pas, je trouve que le nom sonne bien. Mais Phineas, je ne sais pas. Cornelius. Oh ! Non ! Ok, bon, bah j'avais tout faux. Bah oui, je ne savais pas, c'est pour ma culture générale. Maintenant, je saurais. C'est Armando. Préparez-vous pour le cours de potions. Finissez vos potions sans perdre de temps. Je ne tolère pas l'oisiveté. Une autre création sans faille. Quelle peste, celle-là. Mon espace de travail est un vrai dépotoir. Presque fini. Ma potion a l'air plutôt réussite. Même plus que celle de Birula. C'est bien plus dur que ce que je l'avais imaginé. J'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à ajouter la touche finale à ma potion. Ok, c'est parti. C'est pas arrivé aussi, c'est pas arrivé aussi. C'est espèce de petit... Scroggone. Ah, tout est dans le mouvement de baguette. Je crois qu'elle est réussie. J'apprends vite. Nous avons déverrouillé la leçon potion. Alors, voyons voir. Nous avons de nouveaux amis. Cours de vol. Très bien, on pourra monter sur le balai. J'ai hâte. Un nouveau pantalon ? On en a de la chance. Ah, non, c'est des jupes, je crois. Et c'est toujours pas ça. Nous restons sur notre petite tenue. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ? Est-ce qu'on pourrait refaire des potions ? Sale commune de Serpentard. Est-ce que quelqu'un voudrait pas nous parler à la sale commune de Serpentard ? Faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider pour mes duels. Félix, où est-ce que tu es ? J'ai besoin de ton aide. Il faut que j'ai cette fichue. Mérula. Bon, et bien s'il faut que je reprenne des potions. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à table ? Tu n'as pas intérêt à rater la potion aujourd'hui, Lucille. Tu as déjà perdu assez de points pour Serpentard. C'est un pas dans la classe. Professeur Hogg ? C'est vrai qu'on va apprendre à faire la potion Wingenbel aujourd'hui, Professeur Hogg ? Wingenbeld. Oui, et lorsque vous aurez raté votre concoction, épargnez-moi vos excuses ridicules. Petite sate. J'ai entendu dire que la potion Wingenbeld peut être efficace en duel. C'est vrai. Vous comptez enfreindre le règlement en faisant un duel, Baguettez ? Parfait, cela me donnerait une excuse pour me débarrasser de vous. Maintenant, asseyez-vous et taisez-vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à concocter la potion Wingenbeld. C'est une potion régénérante, capable de soigner les blessures ou de neutraliser les effets d'une potion de sommeil. Prenez garde au mucus de la cervelle de Paresseux. Ouais, Baguettez, c'est pas comme si tu avais de la cervelle à revendre. Ok. Même pas peur. Démonstration. La leçon commence. Nous allons commencer par démontrer la création d'une potion Wingenbeld. Venez à ma table. Très bien. Écoutez-moi bien. Votre potion changera de couleur plusieurs fois pendant le mélange. Profitons-en pour prendre des notes. Je m'en souviendrai. Il est crucial de se rappeler des ingrédients déjà utilisés. Concentrez-vous. Très bien, Professeur Ogg. On va prendre des notes. Je suis au summum de ma concentration. Ah, la 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 la. Pisse à la carotte. Vraiment, il ne croit pas en moi. Je vais lui prouver, moi. Il faut aller chercher du sang de salamandre. Où est mon sang de salamandre, Lucille ? Aide-moi à le trouver, s'il te plaît. Sang de salamandre, sang de salamandre. Ça n'a pas l'air d'être là-haut. Il y a un truc qui bouge dans cette bouteille. Oh. Où est-ce qu'il est ? Peut-être dans une autre salle. Je vois quelque chose, mais je ne saurais pas dire si c'est du sang de salamandre ou du sang d'igouane. Fais-moi de la lumière, s'il te plaît. Mais bien sûr. Libos ! Heureusement qu'on a ce sort. Franchement, sans lui, on ne s'en sortirait pas. Ha 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 ! Allez, on va mettre du sang de salamandre dans la potion. Vérifiez qu'on a tout pour la potion Wing & Weld, puis ajoute les ingrédients. Très bien, c'est parti. A ajouter du jus. Le jus d'explobé. Ce n'est pas combustible, hein ? Oh oh, dans les livres, on ne dit pas que ma potion doit se changer en boue gluante. Ah non, pas de boue gluante. On a juste dit que ça a changé de couleur. Oh, elle est douée, Mérula. Elle a l'air tellement de tout savoir ce qu'elle fait. Il faut que je commence en ajoutant du sang de salamandre. Hop, c'est parti. Je verse. Dans le chaudron. Zoup ! Ensuite, prochain ingrédient... Voilà, une petite... Oh, pas trop, pas trop. Ça réagit vite. Je pense que c'est pas mal. Je vais demander au professeur Rogue. Venez peser vos épines de poison diable, chacun à votre tour. Baguettes, c'est à vous. Très bien. Se déplacer doucement. Ça a l'air vivant comme truc, hein ? Ces épines sont pointues. Inspectez. Intéressant. Il faut que j'aille peser mes épines de poison diable. Je pense qu'il en manque une. Oh ! Un chat sauvage apparaît. Maconagall. Professeur Maconagall. Que faites-vous dans mon bureau ? Je peux savoir. Allez vous transmuter plus loin. Continuez à mélanger. Ne faites pas d'erreur. Je veux la perfection. Oui, professeur Rogue ? Réfléchissons. La potion change de couleur lors du mélange. Alors, voyons voir. Waouh ! Ma pension a changé de couleur. C'est plutôt bon signe. Analysons ça. Puis, je réfléchis. Je trouve d'application à cette potion. La potion a changé de couleur. C'est vraiment parfait. J'ai presque fini de conquecter ma potion. Maintenant, je dois mélanger dans le sens anti-horaire. Oula. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Ah, c'est bon. Ok. Ok. Je touille-touille. Très bien. Là, elle le prend tranquille. Ça pique, mon enfant. Ça pique. Je touille-touille. Voilà. Allez, dites-moi que c'est bon, professeur Rogue. J'ai l'air fière de moi. J'ai l'air très très fière de moi. 10 points pour Serbanta. C'est ça que j'ai envie de lire sur mon écran. Utilisable en duel. Bah, récupérer. Moi, je récupère tout. Ouah, Lucille, ta potion a l'air parfaite. Votre potion a l'air passable. Quant à la concoction de Mademodestineide, elle est parfaite. Merci, professeur Rogue. Se moquer de Murilla, calmer Rogue. Interpeller. On va l'interpeller. Quoi ? Ma potion est tout aussi réussie que la sienne ? Est-ce que c'est vous le maître des potions ? Baguettes ? Peut-être que je devrais l'être. Je m'arrête là. De toute façon, nous allons très très bientôt discuter avec Félix. Il faut que je règle cette histoire de duel. J'ai déjà appris une potion aujourd'hui. Et j'ai pris d'autres cours parce que je vais vraiment me préparer. La prochaine fois, c'est moi qui aurai Murilla. Et je compte bien la ridiculiser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse laisser. Un gros pouce bleu et vous abonnez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous trouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !